Le CHU de Rouen mène depuis mars 2021 une étude pilote pour déceler les maladies rares chez le nourrisson dès la naissance. Le laboratoire de biochimie métabolique a été doté d'un spectromètre de masse en tandem pour étudier la faisabilité du dépistage systématique chez tous les nouveau-nés en Normandie avec pour objectif d'inclure 100 000 nourrissons durant 3 ans. Une étude rendue possible grâce à un partenariat public-privé et la participation de la Fondation Charles-Nicolle Normandie. L'objectif est d'évaluer toutes les étapes pour étudier la faisabilité technique et pratique, toute organisationnelle, qu'il faut mettre en place pour faire un dépistage de cette envergure-là. Sur ces pathologies-là, qui nécessitent des étapes spécifiques avec des investigations de première ligne mais aussi des investigations de confirmation biochimique et génétique. Donc il y a toute une organisation à mettre en place et le premier objectif, c'est de valider l'ensemble de cet écosystème. Cette étude se fait avec le centre de dépistage néonatal de Normandie, le centre régional, le CRDN, dirigé par le docteur David Guiné. Et c'est vraiment la synergie entre le CHU de Rouen et le CRDN qui a permis l'émergence de ce projet. Et c'est pour ça qu'on peut espérer inclure réellement 100 000 bébés sur 3 ans. Ce projet a mobilisé plusieurs forces vives. Il y a le réseau de périnatalité, avec les 23 maternités de Normandie, qui a été impliqué et qui a joué un grand rôle, qui a permis de fédérer toutes les maternités. On a démarré le 8 mars et les maternités ont progressivement rejoint le programme. Depuis le 26 juillet, l'ensemble des maternités participe au programme. Et le centre de dépistage néonatal de Caen. Bien sûr, le CHU de Rouen, avec une forte mobilisation de la DRCI, qui nous a permis de mettre en place ce programme. Et l'ensemble des partenaires qui nous ont apporté un financement, donc un support financier important, parce que c'est de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc on a mobilisé plusieurs partenaires, que ce soit des industriels pharmaceutiques ou de l'industrie de laboratoire. Donc à ce jour, on a vraiment atteint l'objectif voulu, c'est-à-dire qu'on inclut tous les nouveaux-nés sans distinction nés en Normandie. On a moins de 5% de refus, ce qui est remarquable par rapport à nos études similaires. Et pour l'instant, tout se passe bien. Le dépistage systématique dès les premiers jours de vie est très important pour détecter d'éventuelles anomalies et débuter une prise en charge adaptée le plus précocement possible. Alors en termes de santé publique, il me semble important d'augmenter le nombre de maladies dépistées en période néonatale. En effet, ce que l'on cherche à faire maintenant, c'est à développer une médecine personnalisée qui soit vraiment centrée sur le patient et sur sa famille. Jusqu'à présent, les enfants qui étaient dépistés avec une maladie rare, une maladie d'isosomale, ne pouvaient pas être dépistés sur le buvard qui est fait à 3 jours à la naissance. Et donc le fait de pouvoir dépister très tôt ces maladies-là à travers les examens qui seront faits sur le buvard AG3 va nous permettre, en fin de compte, de classer ces enfants dans des catégories de nouveau-nés vulnérables à haut risque de difficultés développementales, de développer une maladie chronique sévère dont la prise en charge plus précocement va nous permettre d'en améliorer le pronostic. Donc ceci est un élément important de l'évolution de la médecine et de la pédiatrie en particulier aujourd'hui, de pouvoir donc que les parents soient vraiment les acteurs de la prise en charge de leurs enfants et participent vraiment à la prise en charge de leurs enfants. Et donc il faut absolument les valoriser dans leur sentiment de compétence et un moyen de les valoriser, c'est vraiment de les mettre assez précocement dans ce parcours. Cette étude ne nécessite pas de prélèvements supplémentaires puisqu'elle s'intègre aux prélèvements systématiques déjà effectués à la naissance. Ainsi, il y a deux buvards, l'un pour le dépistage néonatal classique, le second pour l'étude. Ces prélèvements sont acheminés jusqu'au centre régional de dépistage néonatal de Normandie, basé au CHU de Caen. Ce centre conserve le buvard national et envoie les buvards destinés à l'étude par navette à l'Institut de biologie clinique du CHU de Rouen et ce, deux à trois fois par semaine. Le dépistage néonatal est quelque chose qui est systématiquement proposé, il n'est pas obligatoire, mais il est systématiquement proposé à l'ensemble des enfants qui sont nés sur le territoire normand et sur les autres territoires, bien entendu, sur le plan de la France, mais aussi en Outre-mer. Et donc, ce prélèvement a lieu au plus tôt à 48 heures de vie, soit au sein des maternités, soit au sein des services de néonatologie, en fonction du lieu où se trouve l'enfant. Et puis, en cas de départ un peu plus rapide de la maternité, ces prélèvements peuvent être aussi réalisés par les sages-femmes libérales au domicile des enfants. Donc, actuellement, nous dépistons sur la France six maladies par l'intermédiaire de tâches de sang qui sont déposées sur des cartons buvards et qui sont prélevées au troisième jour de vie. L'HRS a rendu des recommandations pour que cette nouvelle maladie soit dépistée et on est en instance de discussion avec le ministère pour que ce soit développé au cours de l'année 2022, justement. Une fois les buvards réceptionnés à l'IBC, ils sont ensuite analysés minutieusement au laboratoire de biochimie métabolique. Ces processus d'analyse et de dépistage s'effectuent aisément par l'établissement pilote et pourraient, à terme, être déployés au niveau national, voire européen. La médecine de prévision est un nouveau paradigme dans la médecine moderne. Elle est basée sur ce qui est communément appelé la médecine des 4P, une médecine qui est prédictive, qui est personnalisée, qui est préemptive. Elle essaie d'agir le plus tôt dans la prise en charge du patient. Et l'élément le plus important, c'est une médecine participative. Comme l'a rappelé le professeur Marais, c'est une médecine qui met le patient au centre du parcours de soins. Donc la médecine de précision, c'est ça. Le dépistage néonatal s'articule parfaitement dans ce nouveau paradigme de médecine de précision, ce qui reprend principalement tous les aspects dont je viens de parler. Un dépistage néonatal exige et impose une participation active de tout l'écosystème du nouveau-né. Dans ce cas-là, c'est les parents. Donc il fait appel aussi à de nouvelles technologies qui nous permettent de mettre en place cette médecine de précision. Et c'est le cas du projet dont nous parlons, l'ISO-NEO, qui met à profit, en fait, de nouvelles technologies qui nous permettent de dépister ces nouvelles pathologies ou par la spectrométrie de masse. Et ce projet rappelle parfaitement les objectifs principaux de la médecine de précision, qui est la médecine d'aujourd'hui et celle de demain. Outre le fait que la Normandie soit pionnière dans le dépistage néonatal, elle développe également une médecine de précision, c'est-à-dire une approche des soins centrée sur l'individu. Elle vise, avec l'aide de la biologie et des équipements de pointe, une prise en charge proactive et davantage personnalisée pour améliorer la qualité de vie des patients.